bonjour c'est frère nicodème bienvenue sur la chaîne aujourd'hui je voudrais vous parler du signe qui est le tombeau vide nous avons aujourd'hui un cas de corruption en flagrant des soldats qui ont pourtant vu la pierre rouler ils ont vu l'ange ils ont été terrifiés et ils se laissent acheter leur silence le tombeau vide pour le disciple que jésus aimait il va y entrer il vit et il crut nous dit l'apôtre saint jean il vit et il crut pour pierre par contre il est désarçonné il ne comprend pas il se questionne mais il n'entre pas encore dans la foi pour marie madeleine au départ c'est beaucoup de larmes on a pris le corps de son seigneur où l'a-t-on mis pour les saintes femmes qui ont vu les anges avec marie madeleine qui ont vu après le christ le tombeau vide devient un signe comme quoi ce qu'elles disent est vrai et nous savons d'ailleurs que dans saint luc saint luc nous 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 dit que les apôtres ne le ne les croiront pas et puis pour les gardes et bien c'est c'est un problème ils devaient garder ce tombeau il devait rester fermé ils ont failli à leur mission et pour les grands prêtres et bien c'est un problème grave parce que leur business est en péril parce que la concurrence va à la concurrence a marqué un point et ça c'est quelque chose qu'il va falloir à tout prix réparé nous sommes dans une partie d'échec là et là il ya quelque chose de grave et nous voyons d'ailleurs qu'ils achètent le silence des gardes ce qui manifeste bien qu'il y avait de l'argent derrière qui était en jeu alors nous sommes toujours en confinement ce confinement si nous le mettons sous le signe du tombeau vide du tombeau après la résurrection il peut être un peu toutes ces réalités pour nous il peut être une véritable un vrai véritable signe de la résurrection du christ le christ est vraiment ressuscité il est vraiment vivant il peut être l'occasion d'une vie nouvelle il peut être l'occasion d'un don nouveau frère il peut être aussi l'occasion de troubles de questionnement il peut être l'occasion d'une très grande solitude une très grande tristesse il peut être l'occasion du pire pour certaines personnes qui doivent vivre ensemble nous savons que des couples pour mon bon énormément pâtir de ce confinement savons que des enfants vont aussi en pâtir et puis il peut être aussi l'occasion d'une très grande corruption parce que l'histoire montre qu'il y a des personnes qui sont suffisamment rusées et tordues pour se faire de l'argent sur la misère des autres sur la misère de notre monde et certains placent déjà leur leur pièce dans ce jeu dans cet échiquier pour gagner plus d'argent à la sortie du confinement alors prions pour les uns pour les autres prions pour pour les familles prions pour la situation économique dans le monde prions aussi pour ce que sera notre monde à la sortie il y aura j'espère de belles choses il faut lutter contre la corruption et contre ceux qui pourraient aller contre la dignité de la personne et contre l'évangile je voudrais reprendre les blagues du jour nous entrons dans un café il y a un écriteau suspendu bien mis en évidence nous n'avons foi qu'en dieu la clientèle paye d'avance merci à à C'est parti.